Maintenant, Monique a 14 ans. Elle ne se souvient plus d'avoir été une enfant souffroteuse. Elle a la robustesse d'une jeune plante qui a trouvé son terrain et surgit de rue. Elle a l'âge merveilleux des lectures et où le monde imaginaire se découvre et où la jeunesse enveloppe de son voile magique le monde réel. Elle n'a pas la notion du mal tant la vigilance de son éducatrice l'a sarclée. Dans cette âme naturellement saine, elle a en revanche le sentiment et l'appétit du bien. Pas rêveuse mais croyante, non plus en Dieu, car sur ce point elle s'est dégagée des concepts contradictoires de l'abbé Macaère et d'Elisabeth Myr. Elle s'est insensiblement et d'elle-même convertie au matérialisme raisonné de Tante Sylvestre tout en gardant comme elle une empreinte spiritualiste. Mais elle manifeste en plus, fermant de son double et premier mysticisme, quelques tendances à l'absolu. Elle a ainsi horreur du mensonge et adore religieusement la justice. Elle a toujours pour grande amie Elisabeth Myr. Celle-ci a changé de culte et de luthérienne et devenue sioniste. Elle est depuis trois ans toujours éprise de Monique. Elle est d'autant plus qu'elle l'a désirée sans espoir. Elle va quitter bientôt le pensionnat et son hypocrisie recule devant l'évidente pureté de l'adolescente. Ses baisers voudraient appuyer et n'osent. Monique, qui éprouve pour le professeur d'Odessa, un ancien prix de Rome ressemblant à Alfred de Musset, une passionnette sentimentale, est aussi loin de douter des goûts de Zabeth que de la salicité également cachée de M. Rab, le faux Alfred. Ce jour-là, on est en juin, la nuit vient, il fait encore si chaud dans le jardin qu'on a la peau moite sous les robes. Zabeth et Monique suivent après le dîner le chemin des lavandes qui monte jusqu'à la roche rousse, d'où l'on surplombe les salins et par-delà la mer. On voit de l'autre côté les monts des morts bleus sur le ciel vert. Il y a là au large une petite voile orange et dans le ciel de lourds nuages cuivrés. On étouffe, dit Zabeth. Nerveusement, elle arrache une feuille parfumée à l'oranger en boule et la mordille, où on respire l'odeur des eucalyptus. Elle se mêle par effluve à celle des argelesses et des sites, toute la griserie du sol provençal. Monique entrouvre son corsage, puis élève ses bras nus, cherchant en vain quelques fraîcheurs. Zut ! Voilà mon épaulette cassée. La chemise glisse, montrant les seins. Il hausse leur rondeur, petite mais parfaite, sur la peau de blonde, veinée de bleu, pointe les boutons de rose. Zabeth soupira encore une nuit. On dormira mal. J'ai beau me coucher nu, sais-tu que tes seins deviennent aussi gros que les miens ? Non, dis-je, dit Monique avide. Si, regarde, seulement les tiens sont en pommes et les miens sont en poires. Zabeth dénude vivement sa poitrine dorée où s'érige dans une offre tacite les fruits les plus lourds. Elle en compare la forme allongée au mamelon brun, durcie avec le galbe satiné des seins de Monique. Sa main les englobe et doucement les caresse. À la sensation agréable, Monique sourit sans l'analyser et sans comprendre, mais soudain, les doigts de Zabeth se crispent et elle dit « fini ». Qu'est-ce qui te prend, Zabeth, rougie, balbutie ? Je ne sais pas, c'est l'orage. Monique, pour la première fois, éprouve un trouble étrange. Elle referme vivement son corsage, une voix lointaine en même temps retentit. C'est la tante Sylvestre qui appelle. « Monique, Zabeth, Zabeth ! » Géné se ragrafe. Monique répond « Eh oh ! » et la voix rapprochée fait écho. L'orage est passé. Monique a 17 ans. Elle compte un, deux, trois ans déjà que la guerre dure est possible. Les trois grandes vacances depuis qu'hier est devenu comme un grand hôpital où les blessés renaissent. Elle est poursuivie par ses yeux agarres que le soleil fait clignoter au sortir de leur éternelle nuit d'épouvante. Elle ne comprend pas pour comment ceux qui se battent peuvent s'accoutumer à cette espèce de mort affreuse qu'est leur vie. Elle ne comprend pas non plus ceux qui font semblant de se battre un peu, si peu. Et ceux qui ne se battent pas du tout acceptent la souffrance et le carnage des autres. L'idée qu'une partie de l'humanité saigne tandis que l'autre s'amuse et s'enrichit la bouleverse. Les grands mots agités sur tout cela, comme des drapeaux, ordre, droit, justice, achèvent de fortifier en elle sa naissante révolte contre le mensonge social. Elle a passé brillamment son examen de fin d'étude, poursuivie entre ses incessantes ingénieuses façons de se dévouer, non seulement pour les convalescents d'hier, mais pour l'obscur foule en proie à tous les maux, dans le lit fétide des tranchées. Maintenant, une existence nouvelle commence. Paris, les cours de la Sorbonne, Monique est rentrée dans sa famille. Elle a dit au revoir à Tante Sylvestre, au pensionnat, au jardin, à tout ce qui a fait d'elle, la jeune fille délurée au regard hardi et pur et aux joues fraîches. Adieu au doux passé où, se faisant une santé, elle s'était faite une âme. Avenue Henri Martin, sa chambre de jeune fille, joliment préparée, lui a causé un vrai plaisir. Elle a été touchée par l'accueil de son père et de sa mère. Elle sent qu'elle compte désormais aux yeux des siens et leur fait honneur. Tante Sylvestre, à semer, ils récoltent. Heureuse elle-même, elle ne leur en veut plus, de leur détachement ni de leur égoïsme. Elle les aime par principe. Pour la première fois depuis 1914, où on s'est réinstallé à Trouville, Monique consacre son mois d'août à faire l'infirmière bénévole à l'hôpital auxiliaire, numéro 37. Elle est si absorbée le jour par ses occupations et le soir par ses livres qu'elle ne se soucie pas des autres. Ceux qu'elle observe le moins sont ceux-mêmes qui la touchent. Sa mère toujours dispersée, son père toujours absent. L'usine L'Herbier travaille pour la guerre et gagne, paraît-il, des millions à fabriquer des explosifs. Et dire que pendant ce temps-là, embusqués, rescapés et spectateurs, mènent tranquillement et frénétiquement la grande Nouba. On s'accouple, on tangue, on tangue et on s'accouple à Deauville. Maintenant, Monique a 19 ans. Le cauchemar a pris fin. Une telle force expansive, un tel besoin d'épanouissement sont en elle, depuis l'armistice qu'elle a presque oublié la guerre, le flot quotidien l'emporte. Plus que jamais repliée sur elle-même et de moins en moins mêlée à l'existence de ses parents, elle suit des cours de littérature et de philosophie. Pratique les sports, tennis, golf et s'amuse le reste du temps à modeler des fleurs artificielles, un procédé à elle. La bande mondaine dont, malgré elle, elle est fait partie, la déclare une originale, voire une poseuse, parce qu'elle n'aime ni le flirt ni la danse. Monique, inversement, juge ses amies des folles, plus ou moins inconscientes et profondément dépravées, fouillées comme Michel Jaquet dans les poches des pantalons de ses petits amis, comme Ginette Morin s'enfermée dans tous les coins avec ses grandes amies. Monique, si elle aimait, n'aimait qu'un grand amour auquel elle se donnerait toute. Elle n'a pas encore, et elle ne l'a pas encore rencontrée. À peine parmi les hommes dont lui parle sa mère, qui s'est mise en tête de la marier le plus tôt possible, un nom, Lucien Vignoret, l'industriel, mais si à diverses reprises elle a pris plaisir à le distinguer, lui ne l'a seulement pas remarqué. Ainsi allongée sur son divan, Monique rêve. Par vision superposée, sa vie défile au mystérieux écran. Précision hallucinante où, du fondu de l'oubli, le souvenir se dégage et se réincarne. Elle songe à ses doubles d'elle-même évanouie aujourd'hui. Elle a vingt ans et elle aime. Elle aime et elle va se marier. Dans quinze jours, elle sera Madame Vignoret. Le rêve s'est réalisé, elle ferme les yeux et sourit. Elle pense avec émotion, bouleversée encore, que la mairie et sa célébration officielle, en l'assommant au tralala du lunch où, avec des arrières-pensées grillardes, un tas de gens vont la féliciter. Cela n'ajoutera rien à son bonheur. Ingénuement, elle s'est laissée prendre, elle s'est donnée toute, il y a deux jours, à celui qui est tout pour elle. Étre intative, douloureuse, mais dont elle garde une orgueilleuse joie. Son lucien, sa foi, sa vie. Elle va le revoir tout à l'heure à la vente. Son être entier s'élance au-devant de la douce minute. Elle a agi puisqu'elle aimait comme il le désirait. Elle est heureuse et fière de l'être, dès maintenant sa femme, de lui avoir fait confiance de cette preuve suprême d'abandon. Attendre, se refuser jusqu'au soir, calculer des consécrations, pourquoi ? Ce qui fait la valeur des unions, ce n'est pas la sanction légale, c'est la volonté du choix. Quand on convenance, huit jours plus tôt ou huit jours plus tard. Les convenances, elle sourit, avec une rougeur malicieuse à imaginer le mot préremptoire sonné dans la bouche de sa mère. Si elle savait, Monique tressaillit, la porte s'ouvrit. Monsieur l'herbier parut, son chapeau à la tête. Pas prête, tu es folle, tout est là. Tu as oublié que je te dépose à deux heures et demie aux affaires étrangères. « Voilà, maman, je n'ai que mon manteau à mettre. » Madame l'herbier leva les yeux. Au ciel, j'ai mis « Je vais manquer mes rendez-vous. »